C'est un peu le bordel, on n'a pas d'infos, on n'a pas moyen de les joindre. On ne sait pas ce qu'il se passe là-bas, nous on les attend, mais je ne suis pas sûr qu'ils arrivent jusqu'à nous. Et la pluie commence à tomber, on ne voit plus rien, ça ne va pas ranger nos affaires. Bref, c'est un peu la merde. Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours une fascination pour les femmes de par leur symbole, de tout ce qu'ils représentent. C'est les anges gardiens pour les marins. Ils ont été construits il y a plus de 200 ans et ils sont toujours là malgré tout ce qu'ils ont vécu, toutes les tempêtes qu'ils ont essuyées, elles sont toujours là, elles sont toujours debout. Alors voilà, il y a un peu cette idée de modestement, en fait, de les mettre un petit peu en lumière et surtout d'aller leur rendre visite et de leur rendre hommage aussi. Et de le faire bien sûr en kite. C'est bon ? Je pense que les Imokas n'ont aucune chance. Ce projet, c'est Fabi et Cyril qui veulent relier les phares du l'ouest de la Bretagne en kite. Pour ça, il faut quand même une sécu. En kite, c'est hyper léger, il n'y a aucune sécurité, il y a juste la planche et la voile. Donc, s'il se passe quelque chose en mer, derrière, c'est un peu compliqué. Donc, pour assurer la sécurité, il y a la SNSM qui s'est mise dans le projet. Et nous, MyOne, on va avec eux pour servir de camp de base à tout le monde et puis arriver à parler de cette solidarité en mer. Les phares, aujourd'hui, ils sont automatisés depuis quelques années et les gardiens de phares commencent à devenir rares, à vieillir. Les gens comme ça, qui passent leur temps un peu tout seuls ou à deux dans un phare à se faire poing, à parler de tempête, ce ne sont pas des gens faciles à attraper. De contact en contact, nos espions Marion et Bastien sont allés rencontrer Kiki le soir, chez lui, dans des conditions vraiment particulières. Où est Kiki ? Où est Kiki ? Où est le Kiki ? Ben voilà, il est là. Il est là, Kiki. C'est bon. Il y a un phare pour celui qui allume la lumière, qui fait guider les bateaux. Donc, c'était vraiment de contrôler que toutes les lumières fonctionnaient pour que les bateaux ne s'échouent pas ? Oui, bien sûr. C'est chouvant quand tu passes là où il doit passer. Non, tu as sous le vent, tu as une bouée à deux éclats rouges. Pas tout de suite. Ah oui, on passe de l'autre côté, de ma trace. Ah oui, oui. Il vaut mieux. Merci mieux, oui. La trace, elle passait sur les cailloux. Là, la marée monte, donc même si on a un problème, c'est vrai dans l'autre sens. Mais le sémaphore, dans tout ça ? Nous sommes les garants de nos frontières maridimes. Donc, on doit surveiller ce qui se passe à la terre, ce qui se passe en mer, et ce qui se passe dans les airs. Le sémaphore peut parler avec un bateau qui est en difficulté et le transmettre à l'état-major et quel est le problème, quoi ? Chaussée de Saint, une assistance de remorquage est demandée par le semi-rigide Spinec 2 pour se rendre au port de Tréboule, dans le secteur de Douarnenez. Semi-rigide Noir, il est demandé à tous les navires se proposant de porter assistance au semi-rigide Spinec de prendre contact avec le CrossCorsen coordonnant l'opération sur le canal caché pour se faire. Ils m'ont d'arriver par là. Bon, nous, on est trop loin. Nous, on ne peut rien pour eux. Pour l'instant, on est à 13 000, 4 heures, donc il y aura d'autres bateaux. Une personne en danger, c'est qu'il faut la sauver par tous les moyens. et c'était notre travail et puis moi, je l'ai bien fait. T'aimais ça ? Moi, j'ai adoré, mais... On l'aime que Dieu. Hein ? On l'aime. Oui, oui, je l'ai bien fait, mais non ! Ça, ça vaut des points. Et après, il y avait du coup, Serge de l'île de Seins. Il y a toute un... Bon, je dirais une vie à apprendre. Bon, une vie spéciale, de silence, de temps mort, de travail. On se bossait pas mal quand même, mine de rien. Il n'y avait pas d'horaire, si ce n'est le soleil et si ce n'est les maris. Donc c'était formidable. Et ça, c'est quand on réfléchit un peu, quand on y pense, c'est pas mal. C'est pas le plus mauvais des métiers. À la fin de ma carrière, j'ai fermé le phare de Calvi, la Révelade. J'ai fermé le phare de Pinfrette au Glénan. J'ai fermé le phare de Saint. C'était le dernier gardien du phare de Saint. C'est fort en émotions, ce qui me concerne en tout cas. Des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre. Pas autant qu'avec Cyril. Quand je passe devant, je dis, bonjour madame, bonjour monsieur. Respect. Je dis madame parce qu'on est passé devant la vieille. Forcément, je lui dis madame, le joueur. C'est masculin. Mais du coup, devant Armen, c'était monsieur, mes hommages. La jument, a priori, on dira peut-être... C'est un animal. C'est joli, hein ? En bateau, on ne va pas voir un phare quand il y a un carton, par exemple. En kite, on peut aller. Ouais, c'est vrai aussi. Parce que c'est vrai que le fait de se dire on va aller voir les phares, c'est vrai que c'est magique et tout ça. Mais forcément, s'il y a un phare, ça veut dire qu'il y a quand même danger à côté. Sans vent, il n'y a pas de kite. Trop de vent, le bateau, c'est compliqué. La pluie, ça peut être compliqué. Le brouillard, ça peut être compliqué. En fait, les éléments naturels, là, ils ont libre champ à nous mettre des bâtons dans les roues. Et ils s'amusent beaucoup à nous faire ça. Il y a eu combien de plans, là, depuis 10 jours ? Combien par jour ? Combien, tu dis ? Une bonne dizaine, je pense. C'est ça, ouais. Là, on est un petit peu en stand-by. Et puis demain, on va essayer de descendre, faire un downwind jusqu'à Moulène. On va essayer de passer devant Tévenec. C'est ça. Et puis, les pierres noires, aussi. Et les pierres noires. Et on va essayer quand même de longer un petit peu la côte. Je crois que le plus dur dans cette expédition, c'est de laver les couches d'eau. C'est tous les jours. Tous les jours, c'est les couches, les vêtements. Parce qu'ils vomissent sur permanence. Puis la couche, elle déborde aussi un peu, évidemment. Et puis les jours et demi, on a ça, quoi. On a ça. C'est une petite pierre, là. Non, c'est un foc. Ah non, c'est un foc. Il y en a deux. Ah oui. Regarde, tout. Putain, ils sont gros. Ouais, ils sont gros. Il est mastop. Ça a brûlé le plafond. C'est pas, c'est bon, ça va, on est prêts, c'est bon. Tu me vois bien, là, ou pas ? On te voit, on ne voit que toi, et du coup. Attends, attends. Vas-y. Et moi, je vais prendre la photo de vous. Vas-y, vas-y. C'est chaud, vas-y, mais dépêche-toi. Secoua un peu. Adore. Attends, 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 il ne faut pas tout brûler. Arrête. Je veux que je n'arrête pas. Laisse-le me remiler. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là là là. J'arrête parce que nous, il n'y a plus de rhum. On est parti à 7h du matin pour pouvoir être en avance, parce que les kites vont beaucoup plus vite que Maïwan, quand même, et que le bateau de SNSN. Donc, pour être en avance, c'est qu'on puisse tous retrouver sur les pierres noires, le phare des pierres noires, et finir jusqu'à Maulène. Oui, bonjour à tous. Donc, on a pareil pour escorter des skysurfers, là, vers les pierres noires. Donc, on est cinq équipages et deux passagers. Ok, bon courage à tout à l'heure. Chacun. On entendait un peu à la radio, des fois, on captait la SNSN, mais on n'avait pas les réponses, on avait clamoter les choses, et puis eux, ils ne nous entendaient pas. Donc, on a des bribes d'informations, on entend que les kites partent de l'île de Sein, donc on se dit, ah, c'est chouette, ils naviguent, etc., paf, paf, on les attend. On arrive un peu en avance, nous, sur le phare des pierres noires, on attend, et là, il y a le front qui arrive, la pluie, les nuages, et puis de vent. Je vois que Fabienne et Savoie est à l'eau, là, c'est quoi la manœuvre, maintenant ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent, et pour l'écouler, c'est chaud, quoi. D'accord, bien reçu. On est parti avec du vent très très léger, donc l'on avait été un petit peu tendu. On est parti avec l'espoir que ça a montré un petit peu. Voilà, après, en même temps, la météo dit que le vent tombe. Alors, on était un peu partagé entre attendre que le vent monte, avant qu'il retombe. C'est pas clair, hein ? Mais, voilà, du coup, on avait un petit dilemme, et puis, bah, pareil, après, on ne voulait pas non plus solliciter la SNSM toute la journée. Donc, on a tenté. Mais, pour le moment, voilà, il n'y a vraiment pas de vent. Il y a sept mineux, donc, ça ne marche pas. Oui, je veux dire, est-ce que vous avez beaucoup de visite ? Est-ce que tu peux me donner une position ? En plus, juste, s'il te plaît. On est au phare des pierres noires. La pluie arrive, de votre côté, où vous en êtes-vous ? En plus, le prochain de vous, c'est 4 000. 4 000 de vous, là, on sera là dans 5-10 minutes. Sur un bateau, t'es obligé de t'entraider, de vivre ensemble, de vivre avec, de communiquer. Tu ne peux pas être vraiment tout seul. La SNSM, c'est leur mode d'ordre, c'est leur philosophie, c'est leur raison, un peu, de faire ce qu'ils font, c'est de venir en aide, quoi. Et nous, en tant que kiteurs, on s'entraide tout le temps, on veille l'un sur l'autre. S'il y a un problème, on vient s'aider. Donc, il y a cette idée de solidarité, elle est omniprésente, en fait. Venir avec ce projet de phare, de kite et de solidarité en Bretagne, c'est un petit peu, c'est très riche parce que j'ai beaucoup navigué aujourd'hui, sauf que j'ai très peu navigué en Bretagne, je connais mal les côtes ici. Alors, je suis allé pendant 7 ans partout autour du monde et de naviguer à la maison, chez soi, pour moi, ça a une teneur particulière. Les côtes bretonnes sont d'autant plus belles, authentiques et difficiles en navigation. Je pense que c'est les conditions les plus difficiles que j'ai eues sur tout le monde autour du monde. C'est la Bretagne. Au final, Maïwan, c'est ça. On fait des plans, on fait plein de choses et on arrive quand même toujours à s'en sortir. On a vu des enfants, on a fait des parties éducatives, on a fait des kites, on a navigué, on a découvert ces îles d'une façon complètement différente de celles qu'on avait prévues, mais c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Et Maïwan, on est en plein dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada